Alors 2020 a commencé avec la fin de deux grandes séries de la décennie passée, The Good Place et Bojack Horseman, toutes les deux disponibles sur Netflix en France. Et Océane, du coup, tu voulais, on le disait tout à l'heure, parler de la fin de Bojack Horseman et revenir sur la série dans son ensemble. Effectivement, donc Bojack Horseman qui est arrivé sur Netflix en 2014, donc c'était un peu dans la première vague des grosses séries Netflix avec Orange is the New Black ou encore House of Cards. Et donc c'est la première série de son créateur, donc il s'agissait de Raphaël Bopp-Waksberg, si je le prononce bien, et qui sur les premières saisons, en plus d'être le showrunner, il doublait certains personnages parce que ça manquait un petit peu de budget. Mais pour le reste, le casting vocal, c'était quand même très intéressant puisqu'on avait Will Arnett, on avait Alison Brie et Aaron Paul, tout juste sorti de Breaking Bad. Alors le cadre de la série était en plus insolite puisque c'était un monde, si je ne dis pas de bêtises, où les animaux et les humains cohabitent. Il y en a certains qui ont des têtes d'animaux, tout ça, tout ça. Ça se déroule à Hollywood, parodie de Los Angeles et de l'industrie audiovisuelle. Plein de belles choses. C'est ça parce qu'en fait Bojack, c'est un acteur has been qui avait cartonné à l'époque avec sa sitcom Horsing Around, donc un très joli jeu de mots par rapport aux chevaux. Et en fait, pendant les six saisons de la série, on le suit dans Hollywood, en train d'essayer un petit peu de se refaire une image, de retenter un comeback dans sa carrière avec plus ou moins de succès. Et donc, au-delà de son évolution à lui, c'est surtout aussi, évidemment, une satire de l'industrie audiovisuelle avec tous les abus et excès qu'elle comporte. Mais plus, en tout cas, que sa carrière, c'est quand même son évolution psychologique qu'on prend le plus de, entre guillemets, plaisir à suivre, puisque la vie de Bojack n'est pas super facile. Tout ce qui est en matière de relations, donc toutes ses aventures amoureuses, même ses amis, ça finit par prendre à chaque fois un tour extrêmement toxique. Et l'un des enjeux principaux de la série, c'est quand même de savoir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut le suivre et avoir de l'empathie pour lui. Et tous ces enjeux moraux qui sont au cœur de Bojack explosent d'ailleurs dans la saison 3, qui a un petit peu d'effray à la chronique. C'est peut-être toujours le cap de la saison 3 pour les séries, c'est toujours assez important. Et tu considères que c'est la meilleure d'ailleurs ? Complètement. À mon sens, c'est la plus importante, puisque c'est celle qui fait basculer Bojack dans la catégorie des anti-héros comme Walter White ou Don Draper, pour citer vraiment Badman ou encore une fois Breaking Bad. C'est une saison extrêmement expérimentale, puisqu'on a entre autres cet épisode aquatique de 20 minutes sans aucun dialogue qui est absolument formidable, cet hommage à l'Antis Translation. Voilà, PJ approuve. Et on a aussi cette parodie géniale de Mad Max Ferry Road à peine un an après la sortie du film de George Miller. C'est aussi, à mon sens, la saison la plus existentielle pour l'ensemble des personnages qui prennent encore plus d'épaisseur. Je pense notamment à Diane, qui est sa meilleure amie, qui est censée écrire son autobiographie et dont le mariage avec un chien qui s'appelle Mr. Peanut Butter commence un peu à battre de la pâte. On a aussi Princess Caroline, l'agent de Bojack, qui est un chat et qui vit plein d'emmerdes dans sa vie professionnelle comme personnelle. Et Todd également, le meilleur ami de Bojack Horseman, son colocataire qui est doublé par Aaron Paul, qui assume enfin son asexualité. Et c'était un fait encore très très rare dans une série. Alors, au-delà de la description des rêves d'adultes par Gad Elmaleh, on peut dire que c'est quand même une série progressiste à beaucoup de niveaux, beaucoup d'orientations sexuelles différentes, les personnages féminins sont très complexes, les sujets de société abordés, ça c'est assez varié. Est-ce que c'est encore le cas dans la dernière saison qui, je crois, aborde tout ce qui a trait à la cancel culture ? Comment est-ce que c'est évoqué ? C'est ça, donc déjà effectivement, une série d'animations qui parle d'avortement, de féminisme, d'addiction, de dépression, c'est pas forcément nouveau, mais la manière dont la série aborde ces sujets, ça rappelle qu'il faut avant tout avoir une plume extrêmement précise et sérieuse concernant tous ces sujets, qu'on peut pas forcément prendre ça tout le temps à la rigolade. Et ici, la série remet tout le temps en question Bojack et ne n'en fait pas un héros et on est loin de l'idolâtrie. Effectivement, cette dernière saison, elle prend ses responsabilités concernant Bojack et elle le met face au fait accompli. Elle questionne donc son humanité, en même temps que la nôtre, puisqu'elle questionne aussi nos limites à nous en matière d'empathie, du pardon qu'on pourrait apporter à Bojack. La série rappelle que personne n'est noir, personne n'est blanc à 100% et elle rappelle aussi la nuance à apporter à chaque situation, aussi grave soit-elle. Donc effectivement, on pouvait craindre que peut-être que le personnage s'en sorte dans une sorte d'apologie du personnage, mais jusqu'au bout, la série arrive parfaitement à jongler avec ses notions de cancel culture et de wokisme. Le tout avec une bonne satire des médias en règle, plus prompte à pardonner aux criminels méritant la prison, selon la couleur de peau et le genre de la personne incriminée. Donc la série s'achève aussi bien qu'elle a commencé ? Encore mieux, la série se bonifie de saison en saison. Loin des premières, un tout petit peu timide, c'est vraiment à partir de la 3 que la noirceur gagne définitivement l'ensemble et que même si ça reste drôle, on n'en sort pas vraiment heureux. C'est-à-dire que le visionnage peut parfois être extrêmement déprimant. C'est d'autant plus dommage que Netflix a décidé d'arrêter la série parce que les animateurs qui travaillent dessus voulaient se syndiquer et que visiblement, Netflix a dit non et le créateur voulait continuer pour une saison ou deux supplémentaires et Netflix a dit non probablement à cause de ça. Ça avait aussi eu un impact, pardon je t'interromps, sur Toka Eberti. Toka Eberti, effectivement, qui est une formidable série vraiment que je vous recommande. Mais en tout cas, pour conclure, le tour de force de Bojack Horseman, ça aurait été de nous plonger dans la psyché d'un homme cheval et d'une bande de personnages dont les doutes, les dépressions et les mélancolies nous parlent au cœur. C'est une série qui n'épargne personne parce que la vie, hélas, n'est pas aussi tendre qu'Hollywood voudrait nous le faire croire. Mais elle nous dit doucement qu'il faut se battre chaque jour et que même si cela se radure, même si cela nous oblige parfois à abandonner des amis, des carrières ou des aspirations, un jour, promis, ça ira mieux. Merci Océane pour ta critique autour du plateau. Qui a regardé Bojack Horseman ? Qui est à jour ? Marie ? Je n'ai pas encore vu la dernière. Je n'ai pas eu le temps de la finir. Cédric ? Moi, je n'ai vu que deux épisodes parce que je n'ai pas le temps de regarder des séries, mais j'aime beaucoup ce que j'avais vu déjà. Mais tu as le temps de regarder des animés ? Non, non plus, justement. Piège, double piège et contre piège. On t'accueille toutes les semaines quand même. Stéphane, PJ ? Non, non, moi, j'ai juste vu, je crois, un épisode, le premier à l'époque, mais je n'ai pas continué. PJ, me semble qu'en revanche, tu suis la série. J'ai suivi depuis le début et justement, il me manque encore ces dernières saisons que je n'ai pas encore pu regarder à cause de Bug Netflix. Mais surtout, en fait, je trouve que cette série est très importante puisqu'elle parle effectivement de sujets très graves et elle en parle d'une façon, en fait, je trouve assez... Pas forcément novatrice, mais originale. Effectivement, j'ai rarement vu un discours pareil autour de sujets aussi graves. Et en plus, cette série, on va dire, a un point... Enfin, un truc très spécifique pour moi, c'est que ça a permis à ma chère étante, en fait, de comprendre à quel point l'animation pouvait donner quelque chose que le live ne pouvait pas. Jusque-là, c'est pas une grande consommatrice de films d'animation ou quoi. Mais là, effectivement, Bojack Horseman lui a fait comprendre que, en fait, grâce à l'animation, tu peux faire passer d'autres choses, même dans des situations relativement... Enfin, qui pourraient passer en live. Mais tu peux rajouter des choses et plus de sentiments. Et voilà. Rien que pour ça, je trouve que c'est une belle série. En plus, je tiens à préciser qu'il y a une tarantule dans la série qui porte le nom de Quentin Tarutillo. Et c'est un réalisateur. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire, c'est une série à regarder parce qu'en plus, il apparaît très souvent, ce personnage. Et je l'aime beaucoup. Mais moi, j'aime beaucoup toutes les petites vannes cachées. Ça m'arrive souvent de retourner en arrière et de mettre une pause parce qu'il y a des petits trucs écrits partout. Et parfois, c'est des vannes genre arrêter de regarder qui tournent dans son lit comme un chien avant de se coucher. Des tout petits détails qui sont hyper drôles et qu'on ne voit pas forcément. Et je trouve ça hyper cool. Genre dans les flashbacks, quand sur tous les panneaux, il y a marqué panneau des années 2000 ou alors c'était la musique des années 2000. Dans la radio, un truc comme ça. C'est à mourir de rire. Les amateurs de Japanimation qui sont sur le chat, c'est peut-être l'équivalent occidental de Saenora Tetsubo-sensei sur le côté on va cacher des vannes dans le décor avec un lombard, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais non. Pour le coup, le peu que j'ai vu de Bojack Horseman, ça n'a rien à voir. D'accord, très bien. Mais ne vends pas ce qui n'est pas vendable. Très bien. Tu peux vendre un truc qui ne fait que des blagues à la référence. Bon bref. Stop. On en parle pour la pause si tu veux bien. Avez-vous quelque chose à ajouter sur Bojack Horseman ou on va s'écouter ? Regardez. Vive la syndication et fuck Netflix. Voilà. Très bien. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels avec Carel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL.